L'honorable député de la Salle-et-Marc. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, écoutez, il me fait plaisir de me lever en chambre ce matin, lundi matin, pour en fait appuyer le projet de loi qui vise à instaurer une journée nationale de promotion de la santé et de la condition physique auprès de la population canadienne, qui est parrainée par le collègue de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea-to-Sky Country. J'ai toujours voulu nommer cette circonscription parce que je trouve le nom très évocateur de cette belle région de notre pays. Alors, en effet, nous appuyons ce projet de loi parce qu'en fait, et en fait, j'appuie également les initiatives de mon collègue parlementaire qui incitent les autres parlementaires à faire partie, à se prendre en main et à améliorer leurs conditions physiques. Malheureusement, je n'ai pas participé pendant les récentes années à ces nombreuses initiatives et je devrais, je fais ma part en marchant, en montant des escaliers pour aller rencontrer mes commettants, mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est tout l'exercice que je fais. Alors, l'objectif est d'inciter et d'inviter les provinces, les municipalités et les organismes communautaires à organiser des activités dans leur territoire afin de souligner l'importance d'adopter un mode de vie saine et faire la promotion des établissements de santé, de loisirs et de sport dans les communautés. On ne peut pas être contre cette vertu-là, justement, de faciliter la participation des Canadiens et Canadiennes à des activités physiques saines afin d'éviter la sédentarité et de prévenir des maladies chroniques telles que l'obésité. On le sait, dans les dernières années, c'est un sujet dont on a énormément parlé. Les Canadiens, le rythme de vie des Canadiens au fil des, je dirais, des 50 dernières années a beaucoup changé. Là où est-ce qu'on se déplaçait à pied pour aller au travail ou à l'école, maintenant, ça se fait en voiture ou en autobus. Et ceci a eu des conséquences énormément sur le changement de nos styles de vie, qui a eu une conséquence comme de raison sur notre santé. Alors qu'autrefois, il y avait beaucoup plus de transport actif, de moins en moins, on retrouve d'occasion d'avoir du transport actif qui peut se faire en toute sécurité. Également, les familles s'éloignent parfois un peu plus, de plus en plus, des écoles du quartier ou vont décider d'envoyer leurs enfants à des écoles un peu plus éloignées que de leur quartier. Et à ce moment-là, on dépend de la voiture et de l'autobus. Moi, j'aimerais vous parler, en fait, de transport actif. J'ai vécu à Ottawa pendant plusieurs années. J'ai pratiqué le vélo pour me rendre au travail pendant plusieurs années. Et par la suite, en 2004, j'ai déménagé à Montréal, où j'ai également utilisé le vélo pour me déplacer pour aller au travail. Et je dois vous dire que c'est de plus en plus problématique d'utiliser ce moyen de transport. On l'a vu récemment par des accidents mortels qui sont survenus à Montréal et également un peu partout, à Ottawa, à Toronto, des accidents mortels alors que des gens voulaient se déplacer à vélo en transport actif. Alors, même si le projet de loi est très louable pour avoir une journée nationale d'activité physique, je pense que tous les jours, on devrait pouvoir faire de l'activité physique en toute sécurité et surtout de pouvoir se déplacer dans nos villes, dans nos municipalités, de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Je vais vous parler du cas de Montréal, parce que Montréal est une ville urbaine où est-ce que je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de mise pour faire en sorte qu'on puisse faire de la place au vélo. Mais je dois avouer que malheureusement, la voiture, comme dans tous nos grands centres urbains, prend énormément de place et fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de cohabiter vélo, piéton, auto et camion. Alors, il faut faire en sorte qu'on aille plus loin, qu'on puisse donner, en tant que gouvernement fédéral, les moyens à nos villes, à nos municipalités pour faire en sorte qu'on construise des villes qui vont laisser de la place au transport actif. Pouvoir laisser la place que les piétons puissent circuler en toute sécurité. Mais non, de plus en plus, on continue à donner de la place aux voitures. On ne fait pas d'investissement, assez d'investissement de la part du fédéral au provincial au municipal. Au niveau du transport collectif, on continue à construire des villes, des municipalités, des banlieues où est-ce que la voiture est prédominante parce qu'il n'y a pas d'accès à des services de proximité. Et on en voit partout que ça se construit, ça continue de se construire sur ce modèle des années 50. Il faut de plus en plus que le gouvernement fédéral soit partenaire avec les villes, avec les provinces, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment bâtir des villes où est-ce que, justement, il y a la place pour le transport actif pour pouvoir se déplacer. Ou est-ce qu'on n'aura pas besoin d'avoir une journée d'activité physique, mais que tous les jours, il va y avoir des possibilités de pouvoir se déplacer en toute sécurité et, comme de fait, de faire de l'activité physique. On parle des jeunes en particulier parce que c'est toujours, quand on est jeune, qu'on peut développer des pratiques saines et des activités physiques. Mais si on ne fait pas en sorte que les enfants puissent se déplacer de façon sécuritaire pour aller à l'école, pour aller à la pratique de hockey, pour aller à la partie de soccer, qu'ils soient toujours obligés de se déplacer en voiture parce qu'on n'a pas construit des façons pour qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité, bien là, on manque le bateau. On manque le bateau. J'ai rencontré, on a rencontré, plusieurs d'entre nous ont rencontré l'organisme qui s'appelle « Sport est important » où le sport canadien se relie. En tout cas, ça se connecte ensemble. Et selon les recommandations de l'Association des parcs et loisirs du Canada, le gouvernement fédéral doit inclure un engagement annuel de 925 millions de dollars pour trois ans en partenariat avec les provinces, territoires et les municipalités pour investir dans un programme d'infrastructures centré sur des projets touchant les domaines du sport, de l'activité physique et des loisirs. Alors, il faut qu'on mette, comme on dit, nos paroles en action avec des actions concrètes qui feront en sorte qu'on pourra épauler, que le fédéral va être un partenaire actif, pas seulement avec des mots et d'instaurer une journée nationale, mais qu'on aille plus loin pour qu'on ait chaque jour des possibilités de faire de l'activité physique, qu'on puisse se déplacer en sécurité à pied ou en vélo ou d'autres moyens qui font en sorte qu'on va pouvoir le faire en toute sécurité. Dans ma circonscription, j'ai plusieurs groupes communautaires qui sont vraiment actifs, qui sont des gens qui mettent de l'avant l'activité physique, non seulement pour la forme, pas seulement pour la forme, mais également pour faire en sorte que des jeunes puissent se retrouver autour d'un terrain de basketball, autour d'un terrain de soccer et puissent socialiser ensemble. Alors, non seulement on parle d'un esprit sain dans un corps sain, mais c'est également un moyen excellent pour faire que les jeunes puissent justement se connecter ensemble, travailler ensemble. Je parle de la Maison des jeunes de la salle. M. le Président, un organisme qui justement aurait bien besoin d'un financement récurrent, stable, pour qu'ils puissent continuer à faire les projets excellents avec leur équipe de soccer qui réunit des jeunes qui viennent d'un milieu défavorisé. Imaginez-vous donc qu'ils participent à des tournois, ces jeunes-là, et raflent la mise parce qu'ils travaillent ensemble. C'est une façon pour eux de faire de l'activité physique, mais également de se faire valoir sur un terrain de soccer. Alors, une activité, j'encourage encore la Maison des jeunes de la salle. Également, un autre organisme que j'aimerais saluer, l'Académie de tennis du sud-ouest de Montréal, qui introduit des jeunes qui viennent de quartiers pas riches, qui ne peuvent pas bénéficier des crédits d'impôt sur le sport, parce que les parents n'ont pas les moyens d'acheter une raquette de tennis, de s'inscrire à des cours de tennis. Bien, voilà que l'Académie de tennis du sud-ouest contribue à faire en sorte que ces jeunes-là peuvent avoir accès à des leçons de tennis et puissent contribuer et participer à une activité physique. Alors, M. le Président, d'emblée, on est d'accord d'avoir une journée, mais moi, je pense que le gouvernement fédéral devrait aller beaucoup plus loin. Premièrement, pour créer, pour avoir des infrastructures sportives qui sont accessibles à tous, et surtout, pour faire en sorte que nos villes et nos municipalités puissent favoriser le transport actif pour faire en sorte que, justement, chaque jour, ce soit une journée où est-ce qu'on peut faire de l'activité saine pour se garder en santé. Bravo. Applaudissements 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 Applaudissements